... Ses yeux, quasiment aveugles, ne lui servent qu'à repérer un arbre, une tige, n'importe quel perchoir sur lequel grimper. Arrivée suffisamment haut à son goût, la métamorphose commence. La larve terreuse s'immobilise, puis se contracte de hoquet. Sa cuticule se fend pour laisser apparaître un insecte d'un ver éclatant. Les pattes s'extirpent une à une de l'ancien squelette. Ces filaments blancs étaient des conduits respiratoires. La cigale doit tirer sur son propre poids pour les extraire lentement de son nouveau corps. ... ... Sous-titrage ST' 501